Nous sommes fatigués de litanie des bonnes intentions, nous avons besoin que les gens soient sur terrain pour pouvoir travailler concrètement. Bienvenue dans votre magazine Bandeko, jeunesse congolaise au travail, TV présentée par Wabino Pierre Molumba. Tout le monde a été fait pour les politiciens, les gens qui ont été faits pour 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 les bonnes intentions. La politique, depuis que nous sommes indépendants, nous voyons que tous les politiciens qui passent, nous avons une promesse, une intention, mais sur le terrain où nous avons été faits pour les gens. Le premier ministre vient de tenir une réunion des conjonctures économiques avec quelques membres du gouvernement. Et ils ont constaté que les prix des matières premières, OIO, RDC, Azali, co-exportées, priouana, éco, émati sur le marché international. Alors, nous avons une nouvelle mesure pour faire bénéficier de l'augmentation de ces prix de nos matières premières sur le marché international. Pour un gouvernement, pour les gouvernants, il y a une chaîne de la télévision, il y a une nouvelle mesure pour faire bénéficier de l'augmentation de ces prix de la population. Alors, je vais un peu vous expliquer ce qui advient dans cette augmentation des prix de nos matières premières. Le cobalt, le cobalt, lui, se vend à 8146 dollars américains, la tonne métrique. Donc, tonne moco, Azali, co-exportées, à peu près 8146 dollars. Talo, emati, abiloko, OIO. Nous produisons une grande quantité de sucre, plutôt de cuivre. Et il y a plus de 10 ans qu'on n'a plus ce prix. Le cobalt, lui, se vend à 34 900 dollars américains, la tonne métrique. On a pris, il y a biloko, il y a RDC, Azali, qui vont produire. Et nous avons des mines qui exportent ces matières en quantité industrielle chaque jour. Pour avoir les camions qui quittent notre sol pour l'extérieur, Bandeco, tonne ébélé et Zali, kolongwa, la katia mboka. Alors, pour le cuivre, nous avons fait, pour l'année 2020, le gouvernement constate que, Basali, 1,587,457,35 tonne. Donc, si on multiplie par 1 million OIO, il y a tonne, si on multiplie par prix de tonne moco, parce que tonne moco, il y a 8,146 dollars, mais il s'autoproduire 1 million, donc il faut que vous multipliez, donc, il y a à peu près 8,587,000,000 de dollars, à 457,000,000 de dollars. Il y a au Congo, et à côté ici, nous avons, de manière brute, je ne tiens pas à tous les paramètres qui entrent en ligne de compte, de manière brute, il y a des quantités de produits, il y a du cuivre OIO, mais ici, il y a un boka, il y a des décennies en 2020. Il y a un prix moyen en 2020. En ce qui concerne le cobalt, le cobalt est exporté, et il va produire plutôt 85,855 tonnes. 85,855 tonnes. Ce qui concerne 85,000 tonnes OIO, il y a multiplié par le prix, il y a tonne moco OIO qui vaut à 34,900 dollars, et le montant OIO, il y a un prix qui vaut à la vente, il y a cobalt et il y a un prix. Et, par contre, 77,963 tonnes en 2019. Donc, en 2019, production, il y a 2020. Donc, le gouvernement a l'objet qu'ils vont prendre des mesures pour faire bénéficier de l'augmentation de ces prix de nos matières premières à la population. Mais, Bandeco, pour les gouvernants, ce discours est alli tout simplement de la poudre aux yeux des Congolais. Et cette litanie des bonnes intentions, cette politique qui consiste à venir nous raconter des bobards pour nous endormir, c'est des choses vraiment révolues. Pour, ça c'est un langage qui tiendrait un homme de la rue, mais pour celui qui est au pouvoir, pour celui qui gouverne, Bandeco, vous ne pouvez pas venir avec des chiffres nous les étaler. Quelles sont ces mesures que vous avez prises ? Aucune mesure n'a été annoncée concrètement pour que le quotidien du peuple congolais puisse changer. C'est pourquoi nous vous disons que Ilunga, Ilukamba et son gouvernement, c'est vraiment un gouvernement de triste mémoire. Parce que pour les gouvernants, nous aurions bien voulu voir que, parce que, des manières tout à fait primaires, des manières tout à fait basiques, des manières tout à fait simples de faire bénéficier de cette manne à la population, consistent d'abord à créer des infrastructures sociales. La création des infrastructures sociales. Nous avons 26 provinces. Qu'est-ce qui a été créé dans les 26 provinces ici à caractère social ? D'abord, c'est de créer dans des petites collectivités des maternités. Sinon, d'abord, des grands hôpitaux dans les centres. Dans les centres des grandes agglomérations. On pouvait voir que, parce que tous les gens qui ont été à Néhoyo, nous avons deux grands hôpitaux dans la ville de Kinshasa. Nous avons deux grands hôpitaux à Kisangani, deux grands hôpitaux à Lubumbashi, deux grands hôpitaux à Kananga, deux grands hôpitaux à Mboujimahi, deux grands hôpitaux à Bandaka, à Kikuit, etc. Et c'est ce que nous aurions bien voulu voir les gouvernants nous annoncer. Parce que, que nous avons et que le gouvernement vienne nous dire qu'ils n'ont plus des mesures sans les annoncer, sans dire concrètement, c'est tout simplement de la poudre aux yeux, c'est tout simplement cette politique ici que nous refusons, nous refusons Makassi. C'est la même chose que le projet des barrages de construction du barrage des Katendé. Nous avons vu hier le ministre Scellé avec un conseiller du président de la République autour de la table nous endormir pour dire que barrage Dinga, plutôt barrage des Katendé, Kalaminguité et Kossila. Bandeko, pour la petite histoire, ce barrage ici, ça date de 1900. Le projet de construction de ce barrage date de 1965. Mais vous ne pouvez pas comprendre que jusqu'à nos jours, les populations du Kassai central ne peuvent pas vraiment jouir de l'électricité qui est produite par les ressources naturelles dont ils disposent. Maï et Zali, nous sommes fatigués de litanie des bonnes intentions, nous avons besoin que les gens soient sur terrain pour pouvoir travailler concrètement. Merci Bandeko de nous avoir suivis. Tukutani donc, bala sima. Bye bye.